Bonjour, mon nom est Jean-Marie Christ, je suis responsable produit au sein de Kuhn pour la récolte des fourrages et plus particulièrement pour les faucheuses et faucheuses conditionneuses. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de vous présenter deux fleurons de notre gamme, à savoir les faucheuses GMD 1025 et FC 1025 frontales ainsi que notre gamme de faucheuses et faucheuses conditionneuses triples qui atteignent jusqu'à 10 mètres de largeur de travail. Lors de la conception de ces faucheuses et faucheuses conditionneuses frontales, nous avons tenu à mettre en avant deux éléments majeurs. Le premier, c'est le suivi de terrain de ces machines qui offrent un débattement angulaire de l'ordre d'une trentaine de degrés et un débattement vertical de près de 70 cm pour bien sûr suivre au mieux les irrégularités du terrain. Le deuxième aspect concerne le tracteur. En effet, la morphologie des relevages avant de tracteurs complétés avec les suspensions exige de la part des matériels bien sûr des difficultés supplémentaires à surmonter. La particularité de cette nouvelle gamme de faucheuses frontales réside notamment dans la conception même de la suspension et de l'allègement. On pourra noter ici la présence de ces deux bras inférieurs articulés liés au châssis principal ainsi que l'articulation et sa bielle maîtresse supérieure. Ces faucheuses possèdent bien sûr la suspension lift control, un dispositif Kuhn qui consiste ici à ce vérin relié à un accumulateur placé sous la tête d'attelage et qui va permettre notamment à l'utilisateur de régler très aisément la pression au sol de façon à pouvoir s'adapter aux conditions de fauche, au type de terrain et aux vitesses de fauche si c'est nécessaire. Ces machines sont bien entendu équipées du porte disque optidisque, un porte disque qui a été développé par Kuhn et qui possède de nombreuses exclusivités. L'une des plus importantes est la distance variable entre les disques selon qu'ils convergent et évacuent le fourrage vers l'arrière comme c'est le cas ici ou lorsqu'il faut davantage de surcoupes lorsque les disques tournent vers l'avant. Au-delà du simple travail, bien sûr, le confort du chauffeur et l'entretien réduit a également été mis en avant. Zéro vidange pour le porte disque optidisque. A noter également une autre exclusivité de ces machines, à savoir le montage du porte disque avec le châssis lui-même puisque celui-ci fait appel à des cylindres blocs situés de part et d'autre à chaque extrémité de l'unité de fauche. On en profite pour évoquer ici le conditionneur qui dote la gamme FC. Ces machines sont donc dotées d'un conditionneur à doigts animé par une boîte de vitesse munie de doigts mobiles escamotables. Ces doigts peuvent donc s'évacuer vers l'arrière à la rencontre d'un obstacle qui devait devoir passer à travers la machine. Le réglage du conditionnement s'effectue par l'approche de cette tôle de forme nervurée qui va permettre de jouer sur l'intensité du conditionnement. Pour les exploitations ayant une forte orientation luzerne, sorgho ou autres céréales humatures, ces machines se déclinent également avec une version rouleau. Dans sa déclinaison de faucheuse et pour éviter bien sûr que les roues du tracteur ne roulent sur le fourrage, les machines sont munies de deux tambours animés qui regroupent le fourrage et qui vont donc le concentrer entre les roues du tracteur. Que vous soyez à plat, que vous soyez en pente ou que vous soyez en devers. L'intensité du conditionnement se règle bien sûr sur les machines avec un rotor à doigts au travers d'une boîte de vitesse qui va permettre de travailler à 1000 tours respectivement à 750 tours si on est dans des situations de fourrage délicat telles que de la luzerne par exemple. Bien, quittons donc l'avant pour nous rendre à l'arrière de cet attelage. Et nous allons trouver ici un ensemble de fauches conditionnement de près de 10 mètres de largeur avec la FC 10030, modèle qui se décline en 2 x 3,50 mètres d'unités de fauche. Elle se décline également en 8,80 mètres et 9,50 mètres. Dans le premier cas, les unités font 2 x 3,10 mètres de largeur de travail. Bien entendu, pour ceux qui préfèrent une faucheuse traditionnelle, ces deux modèles se déclinent également en version faucheuse simple avec donc une unité de coupe qui ne comporte pas de conditionneur. Eh bien, cette unité arrière, si on la regarde de près, on va retrouver les mêmes similitudes qu'avec la machine frontale, à savoir le porte-disque opti-disque, muni également ici de la fixation rapide fast-fit. Bien entendu, comme tous les porte-disques Kuhn, ces unités portent le système de sécurité Protect-A-Drive, donc qui va protéger les organes internes du porte-disque. Tout comme la faucheuse frontale, on va retrouver sur cette faucheuse conditionneuse arrière les bénéfices de la boîte de vitesse réglables ici au travers d'un levier et pour jouer sur l'intensité du conditionnement, le réglage de la volute au travers d'une poignée latérale facilement accessible. Dans tout combiné de fauches munies d'une unité frontale et d'une unité arrière, il est bien sûr important de considérer l'importance de la largeur de surcoupe qu'il y a entre les disques de la machine avant et le premier disque de la machine arrière. Ici, chez Kuhn, nous avons une surcoupe minimum de 30 cm que le chauffeur peut à volonté augmenter selon ses besoins à 40, 45 et jusqu'à 50 cm si c'est nécessaire, au travers d'un simple vérin hydraulique double effet directement piloté au travers d'un distributeur du tracteur. Bien, parlons maintenant encore du dispositif Lift Control dont est dotée cette unité de fauches arrière. Elle a également quelques particularités. La première, c'est donc ce vérin d'allègement en liaison avec un système d'allègement que le chauffeur peut à tout moment régler en fonction de ses besoins. Un vérin de déclenchement situé à l'arrière qui tient l'unité de fauches lors de la phase de travail et notamment un point de pivot très éloigné du premier disque de façon à permettre une sécurité maximale sur l'unité de fauches. Que se passe-t-il à la rencontre d'un obstacle face à l'unité de fauches ? Eh bien, l'huile contenue dans ce vérin de déclenchement va être connectée avec le vérin d'allègement. Ce vérin va devenir plus puissant et va permettre de soulever l'ensemble de l'unité de fauches et de lui permettre de se dégager vers l'arrière et vers le haut dans un mouvement combiné. Ce dégagement est très important puisqu'il atteint presque 20 degrés de mouvement en amplitude vers l'arrière ce qui signifie à peu près 1,40 m en bout de porte-disque. Ceci pour protéger bien sûr les œuvres mécaniques majeures de l'unité de fauches. L'utilisation de la machine est également particulièrement simple. Un seul double effet suffit pour piloter la machine et va nous permettre de faire les réglages de l'allègement, le dépliage et le repliage pour le transport et le travail ainsi que la levée séparée gauche-droite pour les pointes de parcelles. La fauche à haute vitesse impose bien sûr à l'unité arrière également d'excellente qualité de suivi de terrain. Dans ce but, elle est dotée d'une articulation centrale verrouillée en phase de transport et de passage d'ondins et est dotée également d'une amplitude importante sur le débattement angulaire et d'environ 50 cm de débattement vertical pour assurer un bon suivi du terrain. Alors qu'elles soient faucheuses ou faucheuses conditionneuses, ces machines s'adressent à des tracteurs à partir de 150 chevaux jusqu'à 300, 350 chevaux dans certains cas. Il n'est pas inhabituel donc de les voir sur des tracteurs qui font de nombreuses heures par année. Et pour ce faire, elles sont dotées d'un attelage très robuste livré en catégorie 3, catégorie 4 et compatible Quick Hitch. L'utilisation parfois industrielle de ces machines nous a conduit bien sûr à voir dans le détail certains éléments de la machine. On va ainsi trouver des articulations de type industriel avec des rotules de très forte dimension que l'on voit ici au travers de leur dimensionnement, de leur montage avec des joints d'étanchéité pour limiter bien sûr les temps d'entretien. Un spécialiste s'accordera également à dire que la qualité de montage des tiges et fûts de vérins se fait de manière très professionnelle comme on a parfois l'habitude d'en voir dans le travail public. Parlons encore un peu de l'entretien. C'est une contrainte pour beaucoup et avec les nombreux carters qu'il y a sur une machine, il est important qu'ils soient limités au minimum. Carters centrales, carters latéraux, vidange seulement après 500 heures. Carters de porte-disque, opti-disque, zéro vidange. Petit détail pratique, une boîte à outils amovible va vous permettre d'emmener les couteaux directement au pied du groupe de Fauche pour pouvoir remplacer, le cas échéant, les couteaux. A noter que si les couteaux standards Kuhn ont une épaisseur de 4 mm, nous sommes aujourd'hui, pour les clients qui effectuent des travaux dans des conditions pierreuses, des topinières, des terres très usantes, également en mesure de fournir un couteau qui a 5 mm d'épais pour 55 mm de large. Ce couteau offre une durée de vie qui est à peu près de 5 fois la durée de vie d'un couteau standard et qui se caractérise notamment par une excellente robustesse à la déformation. Si les modèles GMD effectuent une dépose large au niveau de la faucheuse conditionneuse, l'utilisateur a bien entendu le choix de pouvoir calibrer son andin en fonction de ses besoins. Ils pourront démarrer aux alentours d'un mètre 40, un mètre 50 de largeur jusqu'aux alentours de 2,40 mètre, voire également faire de la dépose large en vue de favoriser le séchage du produit. Une finition soignée, dans cette machine, on va également le découvrir au travers des protecteurs latéraux Flex Protect qui par leur flexibilité et en cas de rencontre d'un obstacle vont pouvoir se déformer et retrouver leur forme d'origine, évitant ainsi la perte de valeur de votre matériel. Si elles sont larges au travail, elles savent également se faire très discrètes pendant le remisage hivernal. En effet, elles se remisent à la verticale. Que votre choix se porte sur une faucheuse ou sur une faucheuse conditionneuse, dans les deux cas, vous serez sûr de votre choix. Pour en savoir plus, venez découvrir ces machines sur le site de kuhn.com et vous allez voir ce qui est très important. Merci.